... Allez, retour sur ce grand pavois pour cette deuxième partie de cette soirée spéciale sur le Salon Nautique La Rochelle. Ici, nous sommes sur le chantier RM Fora Marine. C'est un chantier rochelais, c'est local. Nous allons voir un petit peu comment s'est développée cette entité et qui reste toujours implantée ici à La Rochelle, comment elle se développe à l'international. Je rejoins tout de suite sur le nouveau bateau, ce RM 1180 Maxime Védren, qui est directeur commercial de RM. Bonjour Maxime, merci de nous recevoir à bord de cette nouveauté. C'est la star du chantier RM en ce moment, c'est la star du Salon puisque c'est la nouveauté. On ne peut pas le louper aussi au niveau de la couleur de coque. C'est aussi une spécificité des chantiers RM. Oui, on peut vraiment personnaliser les bateaux comme on le souhaite. Et sur celui-ci, sur le 1180 numéro 1, on a voulu marquer un peu les esprits. C'est pour ça qu'on a fait une coque qui est jaune citron et c'est pareil, c'est un bateau qui a un mât carbone avec un intérieur très lumineux. On a voulu le faire un peu, qui dénote un peu des autres bateaux plus standards. Alors avant de revenir un petit peu sur le chantier de façon plus générale, ce bateau a rencontré direct un succès, 16-17 commandes sur plan avant même qu'il soit le numéro 1 sort. Donc il a été de suite adoubé par la clientèle. Oui, on avait vendu 15 bateaux sur plan exactement. Et là, depuis qu'on a mis le numéro 1 à l'eau, on en a vendu 5 de plus. Donc ça fait 20 commandes fermes et définitives pour le moment. Et on attend de voir la suite avec ce salon. Avec ce salon, puisque vous enchaînez Cannes aussi, puisque vous étiez sur le salon de Cannes. Donc en fait, là, c'est un peu le marathon aussi. Quand on est constructeur, il faut être là où ça se passe. Il faut être là où ça se place. En fait, le salon de Cannes et de Grand-Pavoie sont assez proche cette année à cause des marais. Comme les coefficients de marais étaient trop importants après, on n'a pas pu le faire, le salon, à deux semaines de Cannes comme ça se fait d'habitude. On l'a fait juste après. Et ça nous a obligés à avoir quasiment deux équipes qui tournent sur les deux salons. RM, Fora Marine, Chantilly-Rochelet, pas très loin d'ici. Donc du coup, on a une implantation locale. Le marché retrouve des couleurs. Le marché du nautisme sur l'hexagone et à l'international. Ça fait, j'imagine, du bien quand on construit des bateaux de se dire qu'on peut voir à long terme. Comment avez-vous vu évoluer ces dernières années ce marché pour vous, spécifiquement pour RM ? Alors la plaisance en général a eu un petit coup de mou. Après, c'est reparti vraiment bien. Mais nous, on n'a jamais ressenti ce coup de mou puisqu'on est sur un marché dit de niche, sur des bateaux assez particuliers avec une forte personnalité. Et c'est vrai qu'on n'a jamais trop été embêtés par la baisse de volume du marché. Et bien au contraire, justement, ça a toujours été, vous, dans une échelle positive que vous fonctionnez. Oui, 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 tout à fait. Aujourd'hui, il y a aussi ce tourné vers l'international de plus en plus, c'est un objectif ? Oui, parce que nous, le chantier RM, on fabrique 40 bateaux par an. On vend 80% des bateaux en France, 20% à l'export, ce qui n'est pas assez, parce qu'un chantier doit faire au minimum 50% d'export, 50% en France. Et on est très fort sur le marché français, mais sur l'export, on n'est pas encore assez reconnu. Et on pense que le 1180 va nous permettre d'aller chercher ces bateaux-export. Et on est en train de redévelopper un réseau un peu plus dense d'export avec des partenaires fiables. Et en étant implanté ici sur la Rochelle, j'imagine que vous travaillez aussi principalement avec des fournisseurs locaux ou pas exclusivement ? Principalement, tout ce qu'on peut acheter à la Rochelle, tout ce qui est fabriqué à 200 km autour de la Rochelle, on l'achète. Mais après, il y a des choses comme l'électronique ou la Castillage qui ne sont pas forcément fabriquées en France. Donc là, on ne peut pas acheter ce genre de matériel en France, non. Et pourtant, ce serait pour vous plus simple, j'imagine ? On aimerait acheter ces choses-là en France. Ce serait plus facile pour tout ce qui est service après-vente, mais il y a des fois, on est obligé. Objectif de développement, à part l'étranger, il y a cette nouveauté, le 1180. J'imagine qu'il y a des plans déjà qui se dessinent sur d'autres voiliers qui vont peut-être remplacer d'autres unités. On est comment ? Alors, je ne peux pas en parler maintenant, mais on a une idée d'un nouveau bateau. Donc prochain salon, peut-être ? Prochaine d'après, je pense. Dans deux ans. Qui sera un peu dans les codes de celui-ci. C'est-à-dire qu'on va garder en fait cette tenture inversée, on va garder le bordé haut inversé aussi, avec une étrave droite, avec beaucoup de volume, mais avec encore quelques petites nouveautés. mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Merci beaucoup. On va continuer notre périple sur ces chantiers locaux. Rochelais qui montent, qui ont pris de l'ampleur. Exemple avec Nile, tout de suite. Et voilà, nous sommes chez Nile actuellement. C'est une entreprise de multicoques installée à La Rochelle. Là, nous sommes sur des trimarans. C'est une spécificité de cette entreprise qui ne fait que du trimarans, du trois coques. Nous allons tout de suite rejoindre Barbara Brunel. Bonjour. Merci de nous accueillir à bord de cette nouveauté. C'est le petit dernier né de chez Nile. Exactement. Donc vous êtes à bord du Nile 47, qui a été présenté officiellement pour la première fois au salon de La Grande Motte en avril dernier. Alors c'est assez formidable, parce qu'on est sur une entreprise, on va dire presque toute jeune, assez récente, 2010. Effectivement. On va fêter les 10 ans de Nile trimarans à la fin de l'année. Et c'est une certaine expérience, mais c'est jeune encore. Et pourtant, vous êtes dans un développement exponentiel. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, dans le paysage du multicoque, Nile trimarans a vraiment sa place, puisqu'on est la seule alternative sur trois coques dans le monde du multicoque. Et donc c'est une entreprise qui, effectivement, en très peu d'années, a su s'imposer et a créé sa gamme. Et aujourd'hui, la marque est connue et reconnue en France, mais également, je dirais presque surtout à l'international. Alors c'est aussi un défi, un pari dans le paysage nautique. D'abord Rochelet, avec des entités beaucoup plus anciennes et bien installées. Et vous, vous avez réussi à vous imposer dans ce paysage, tout en restant un acteur local, sans aller ailleurs, sans se délocaliser. Et c'est une force. Comment on réussit ce pari ? Alors, on réussit ce pari, parce que d'abord, on est tous issus du milieu. Donc on a tous fait des carrières précédemment dans des chantiers aujourd'hui concurrents. Donc l'expérience, on l'avait. La Charente-Maritime, c'est quand même un des cœurs de l'industrie nautique. Donc c'était une chance de pouvoir s'installer sur le plateau nautique et développer nos bateaux sur le site. La carte locale, c'est important dans la mesure où la profession est donc, comme je vous le disais, très bien représentée sur place, mais au niveau surtout fournisseur, prestataire. Donc c'est très efficace et commode de pouvoir travailler avec ce tissu économique orienté tout nautisme près de chez nous, localement. Et puis des personnes aussi qualifiées, puisqu'il y a des... Enfin, je veux dire, la région fait beaucoup aussi pour la formation de nouveaux collaborateurs dans cet univers. Alors on va le voir dans cette visite de ce bateau. Vous le disiez, Nile, en pleine expansion, et ce qui fait que vous recrutez aujourd'hui le marché, effectivement, à retrouver des couleurs, le marché du nautisme de façon générale. Et vous, en marniculier, ça marche toujours de façon exponentielle. Oui, oui, alors nous, effectivement, aujourd'hui, là, donc en l'espace de 10 ans et surtout, on va dire, ces 3-4 dernières années, le chantier s'est développé de façon très rapide et structurée. On est aujourd'hui 120 collaborateurs à peu près et on a encore besoin de monde et de compétences. Surtout, je peux vous citer un peu les métiers que l'on cherche, puisque en fait, dans l'industrie nautique, on va retrouver un petit peu les mêmes métiers que dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plombiers, d'électriciens, bien évidemment, des personnes qualifiées dans le composite, des stratifieurs, enfin, tout un panel de métiers. Des accastilleurs, des électroniciens. Exactement. Voilà. Donc, on recherche des personnes qualifiées et qualifiées ou qui peuvent aussi se former au chantier, parce qu'on a une bonne équipe, justement, entre des anciens expérimentés et des jeunes très motivés. Des transmissions, de formations, de savoir. On y tient et ça fonctionne pour l'instant. Voilà, Barbara, on va poursuivre la vie de ce bateau et on va aller sur l'avant. Entendu. Nous voilà sur l'avant du bateau, sur le trampoline. Vous sortez combien d'unités à l'année ? Alors là, sur cet exercice-là, on va en sortir une trentaine. Le carnet de commandes, j'imaginais plein. Oui, avec des délais d'attente qu'on essaie justement de réduire. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on augmente notre capacité de production pour éviter que le client s'impatiente trop longtemps avant d'avoir son bateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais commander un bateau, je devrais attendre combien de temps ? Alors, c'est selon le modèle que vous choisirez. Effectivement, les deux bateaux qui sont là, le Nil 47 et le Nil 51, ce sont des bateaux que l'on fabrique en série. Donc, on sort un Nil 47, par exemple, toutes les trois semaines. Une mise à l'eau toutes les trois semaines et un Nil 51 toutes les six semaines. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, et on a deux équipes, enfin, deux, huit. Et cependant, on est encore quand même à des délais de livraison de 18 mois, deux ans. Donc, voilà, il faut qu'on s'efforce d'augmenter cette production pour pouvoir réduire ce délai. Mais ça reste quand même assez confortable pour un constructeur de voir un carnet de commandes avec une échéance assez lointaine. Bien sûr, ça nous donne de la visibilité. C'est toujours important dans une entreprise de pouvoir justement programmer des choses confortablement. Maintenant, avec nos perspectives d'évolution et de production, on va certainement élargir le marché aussi à des structures spécialisées dans le charter. Et plutôt à l'étranger aussi ? Alors là... Parce que là, votre clientèle est comment ? Elle est hexagonale ? Elle est internationale ? Non, elle est vraiment internationale. On a, je dirais, les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est environ 30% de propriétaires français et 70% de propriétaires étrangers. Aujourd'hui, Nile est présent sur toutes les mers du globe, aussi bien pacifiques, atlantiques, indiens, méditerranéens, bien évidemment. Les mers du monde, justement, on va en parler tout de suite puisque le Grand Pavois, cette semaine du Grand Pavois, ce n'est pas seulement qu'un salon nautique. Derrière, il y a aussi la Mini Transat, la Mini Transat qui va partir dimanche traverser l'Atlantique, peut-être pour aller au Caraïbe, rejoindre d'autres Nils qui sont là-bas. Je vous propose tout de suite le portrait de Raphaël Lutard. Cette semaine, la Rochelle, le Grand Pavois, mais aussi la Mini Transat, puisque nous sommes ici au bassin des Chalutiers. C'est là que sera donné le départ, un petit peu plus loin, mais c'est là qu'est le village de la Mini Transat pour cette 22e édition. Une Mini Transat souvent très attendue puisque la Mini, c'est une classe à part, c'est un peu l'antichambre, le début de la grande course au large. Je suis avec Raphaël Lutard, Raphaël qui a pris en main le 900, le numéro 900, avec Arkema. C'est la team La Lourou-Kérol aussi, on y pense. Vous étiez le préparateur de Quentin quand ce bateau a fait sa première Mini et aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux commandes, Raphaël. Oui, tout à fait. J'ai été sur la construction du Mini. On l'a mis à loi en juin 2016 et depuis, j'ai été préparateur de Quentin jusqu'à fin 2017 pour sa Transat. Et puis maintenant, je suis passé skipper du Proto 900 Arkema 3. Alors, la classe Mini, c'est assez particulier puisqu'on le rappelle, il n'y a pas de GPS cartographique. On fait ça à l'ancienne avec une carte, on relève ses positions, on trace sa route, on ne sait pas trop où on est à part de temps en temps une vacation qui indique à la radio, à la VHF où vous vous positionnez. Donc en fait, c'est un point un peu que vous attendez mais sinon, c'est entre guillemets presque une navigation à l'aveugle mais si on n'a personne à vue, on est seul au monde. Oui, c'est exactement ça. C'est carrément même une navigation à l'aveugle parce que le seul moyen qu'on a de communication avec les autres, c'est la VHF. Donc suivant la portée qu'on a, ça peut être très très court. Donc on peut vite se retrouver tout seul et puis on a un bulletin chaque jour à une heure précise où là, on nous indique les positions. Alors pas les positions précises mais les positions par rapport au but. Donc on va dire que ce n'est pas vraiment très précis. Donc on sait à peu près où on se trouve par rapport à la flotte mais pas vraiment où sont vraiment les copains. Alors rapidement, si on fait un petit tour du bateau, vite fait, là on est à un bateau, vous le disiez, c'est un proto. Il y a beaucoup d'innovations. On avait dit les foils. Il y a un mael, c'est-à-dire que ce n'est pas une voile classique, c'est une aile en toile. Vous y êtes fait à tous ces réglages ? Alors vous avez suivi la construction du bateau, les premières ébauches et les premiers essais. Vous disiez, on commence à le maîtriser mais comment on le maîtrise aujourd'hui ce bateau ? On le maîtrise plutôt pas mal. Après, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de navigation, d'entraînement pour comparer un peu tous les réglages qu'on part avec les copains. Donc ça se fait surtout en régate. Après, c'est sûr que ce n'est pas facile. On a beaucoup d'innovations sur le bateau. On a les foils, on a l'aile qui est semi-rigide. On a la forme de carène aussi qui est différente, les travs co, donc les travs arrondis. Et on a surtout le bout de dehors qui rentre dans les bateaux et qui n'est pas pivotant comme les autres. Donc ça, ça fait quand même pas mal de paramètres. et c'est sûr que pour arriver à gérer tout ça, il faut beaucoup, beaucoup d'heures de navigation en solo, en double et beaucoup de décortiquage à terre en vidéo, photo et tout ça. Le bateau, c'est une chose. Le marin, c'en est une autre. La préparation de Raphaël, ça a été quoi exactement ? C'est la préparation physique. Il faut tenir. Vous dormez combien de temps ? Vous êtes préparé à faire des quarts de... Il y a de la préparation physique, donc beaucoup de vélos, de cardio et de muscu. Après, il y a une préparation aussi psychologique qui est quand même pas anodine parce qu'on part sur des machines. Il faut accepter un peu de l'inconfort et de se faire mal. Donc ça, on a travaillé avec une coach, Emmanuel Fouillet, sur les spars, qui m'a beaucoup aidé déjà dans la préparation mentale. Et puis après, sommeil, oui, beaucoup parce qu'on va dormir que par tranche de 20 minutes au début. Donc, il faut arriver à trouver le sommeil assez rapidement, à trouver le bon sommeil parce qu'il faut trouver le sommeil réparateur. Et puis surtout, il faut enchaîner pas mal de siestes pour au minimum essayer de dormir à 5 à 6 heures par tranche de 24 heures. Donc, c'est un peu compliqué on va dire que celui qui généralement finit bien sa transat, ce n'est pas celui qui a le plus dormi mais c'est celui qui a le mieux dormi. Et ça, ça a été compliqué pour vous de vous y mettre ? Non, parce que moi, je suis un gros dormeur donc je m'endors assez facilement. Mais il faut vous réveiller quand même. Il faut me réveiller. On a des réveils qui sont assez puissants à l'intérieur. Mais ouais, on trouve un peu son rythme au fur et à mesure des années. Moi, voilà, j'ai trouvé le mien. Je sais que je ne peux pas excéder plus de 30 minutes sinon je n'arrive pas à me réveiller ou ça va être très dur de me réveiller. Donc voilà, c'est entre 20-30 minutes et plusieurs siestes si j'ai envie de dormir un peu plus. Merci Raphaël et bonne transat. Et tout de suite, bien évidemment, on retrouve Jean Sausset, le directeur technique de cette mini transat. On va essayer de décortiquer un petit peu les points techniques de cette mini transat qui fait plus de 4000 milles avec une étape au Canary. Voilà, je vous l'avais dit et on retrouve Jean Sausset qui est avec moi, directeur technique sur cette mini transat départ de la Rochelle, 22e édition Jean avec presque 90 skippers qui vont s'élancer dimanche. Oui, on a eu jusqu'à 90 skippers. Maintenant, il y en a eu 3 qui ont eu des empêchements, l'un professionnel, d'autres pour des problèmes physiques. On part à 87, ça reste quand même une grosse édition. Je suis vraiment navré pour ceux qui ont eu des problèmes de dernier moment. C'est toujours dommage de laisser des amis à terre. Mais bon, on part à 87 et tout se présente bien apparemment. On rappelle, effectivement, la mini transat, c'est toujours un espèce de point de départ de la course au large quand on veut se lancer. Parfois, pour certains, professionnellement, elle est sur des catégories un peu plus grandes. On pense forcément aux IMOCA. C'est vraiment, on va dire, l'antichambre, mais aussi là où on peut tester plein de nouvelles choses sur les bateaux. Oui, moi, je dirais que d'abord, avant tout, la mini, elle est multiple en ce sens qu'on a effectivement des petits jeunes qui aimeraient bien vraiment démarrer leur carrière. on a des prototypes qui essayent d'inventer tout et n'importe quoi. Ils l'ont toujours fait depuis toujours et on continue à les encourager dans ce sens-là. Mais on a aussi une catégorie de personnes qui est plus de la moitié de la flotte qui se font un break dans la vie à l'occasion de ceci, de cela ou tout simplement qui tombent amoureux de cette classe mini et qui ne jouent pas la victoire parce qu'ils n'ont pas le temps ni les moyens de s'entraîner comme il faut. Et on essaye, nous, organisateurs, de faire aussi attention aux uns qu'aux autres. Et alors c'est une classe très large pour reprendre ce que vous disiez. Le plus jeune, c'est 18 je crois et le plus âgé, 64. Voilà, c'est Violette d'Orange qui est la plus jeune à quelques mois près devant Pierre Cazenave et puis Pep Costa. Enfin, ils sont trois dans la même année mais il n'y en a qu'une qui a 18 ans. Et voilà. Et puis le plus âgé, c'est notre ami Georges Kick qui lui, je ne pense pas qu'il va gagner mais là, il a 64 ans et il dit pour... Il a l'expérience. Voilà, et pour fêter son départ en retraite, une petite mini, pourquoi pas. Et alors vous le disiez, tiens, puisque vous parlez des panneaux solaires, la gestion de l'énergie, c'est aussi un peu le nerf de la guerre sur cette course pour aller jusqu'au bout. Bien sûr, parce que principalement le pilote automatique qui est le plus gros consommateur est un élément indispensable pour le coureur. Un coureur en panne, soit d'électricité, soit de panneau, au moins 4 heures par jour en petite fraction, va être obligé quasiment de s'arrêter pour pouvoir se reposer un petit peu. Donc pour lui, la course est finie. Enfin, pas finie, il arrivera de l'autre côté mais ça devient, c'est pas la même. Oui, on n'est plus dans le match. On n'est plus dans le match. Donc attention énorme sur les systèmes électriques. Donc maintenant, avec les années qui passent, on est de plus en plus sur du solaire parce que les panneaux ont fait beaucoup de progrès. Il y a quelques années, il y avait encore des petits groupes électrogènes à essence à bord parce qu'ils étaient très peu pratiques, bruyants, ça sentait mauvais. En fait, c'était n'importe quoi. Maintenant, ils ont un peu le choix entre les groupes, je ne sais même pas s'il y en a qui partent avec des groupes, les piles à combustible qui marchent au méthanol et les panneaux solaires. C'est formidable parce que finalement, on est devenu, on est un peu dans l'air du temps aussi avec ces énergies renouvelables aujourd'hui et les performances en découlent complètement. Clairement, maintenant, raisonnablement, tous les favoris sont en exclusif solaire. C'est ce qu'il y a de plus efficace, de plus léger. Après, maintenant, s'il y a des nuages pendant six jours de suite, il faudra qu'ils barrent un peu plus. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. C'est la fin de cette grande soirée spéciale consacrée au Grand Pavois, ici à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine. Mais le Grand Pavois n'est pas pour autant terminé ce vendredi soir. Vous avez jusqu'à lundi soir pour vous rendre sur le salon des plus grands salons nautiques à flot sur la façade Atlantique et en France. Merci de nous avoir suivis sur TV7. Très bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada